bonjour je vous présente cette première journée niveau 1 orientation solutions et compétences ce sont des formations que je fais depuis près de 20 ans un peu moins de 20 ans en France à l'étranger pour pour des professionnels beaucoup des professionnels c'est des managers en entreprise en Europe en Afrique en Asie pour des professionnels dans l'accompagnement pour des organisations des thérapeutes des coachs des médecins des psys des professionnels de l'accompagnement donc depuis un peu moins de 20 ans je le faisais en présentiel physique ça s'est brutalement arrêté comme beaucoup d'autres choses depuis 2020 avec les confinements j'ai refait des 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 tentatives qui sont aussi brutalement arrêtées comme beaucoup d'autres choses ben j'ai déployé mon mon campus digital cette formation elle est importante parce que c'est un des corpus de travail que que j'aime dans mes différentes activités de conseils de formation thérapeute de médiation d'enseignement le fait de de la passion digitale fait que ça m'a permis d'offrir beaucoup plus de choses c'est à dire que quand j'étais en présentiel j'avais trois trois journées de de présentiel aujourd'hui aujourd'hui en fait en sortant tout ce que j'ai dans les placards c'est plus de 900 slides et ça va produire cinq journées de ça j'ai issu cette journée là pour en faire une une formation tout public pour les gens c'est c'est générique pour les gens qui puissent utiliser ça un peu comme un modèle de communication non violente pour 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 s'aider entre adultes avec les enfants dans les familles dans les entreprises avec les voisins en fait en tout cas donner des des outils des outils d'aide alors ce sont des des mini outils de coaching mais je vais pas parler de coaching là c'est ça serait extrêmement galvaudé je fais du coaching depuis plus de 30 ans mais en tout cas des outils pour faire des choses mieux ou moins mal quand on aide les gens de là de ce qu'on fait déjà donc voilà ça va être là il y a près de 180 slides pour cette journée donc j'ai explosé un peu mes compteurs habituels qui s'arrêtent à 150 à peu près parce que j'avais plein de choses à ramener j'ai essayé d'en ramener beaucoup et j'ai mis une douzaine d'outils dans cette formation et puis le le niveau 2 pour pour les professionnels au delà du niveau 1 il y aura deux deux journées mais j'en parlerai de la formation du niveau 2 deux journées en e-learning et deux journées en présentiel zoom pour faire du du training et les ateliers donc là il y a à peu près il y a près de quatre heures de de vidéos pure onze séquences pédagogiques une centaine de questions j'ai essayé de mettre beaucoup 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 de questions qui sont des outils pédagogiques pour travailler avec orientation solution il y en a qui parlent de questionnologie ou de questionnologie c'est une capacité à gérer des questions il y en aura beaucoup plus dans le niveau 2 mais là il y en a à peu près une centaine de questions c'est à dire que si on consulte les gens et qu'on considère qu'ils ont des compétences des ressources il faut avoir des questions à leur poser pour pas avoir une posture de conseil qui est souvent très maltraitante mais une posture respectueuse aller consulter les gens sur leur capacité et leur forme d'intelligence donc une centaine de questions 11 chapitres 180 slides 4 heures de vidéos les différents chapitres donc il y a une présentation j'ai essayé de mettre beaucoup d'exercices aussi c'est à dire que cette formation elle est prévue pour vous soyez égoïste pour une fois c'est à dire qu'elle est prévue pour que vous puissiez expérimenter le temps de la formation pendant la formation et comme c'est du e-learning vous pouvez revenir dedans évidemment pour expérimenter les choses sur vous donc comme je l'explique au démarrage essayez de venir avec des soucis puis il y a bien des gens qui vont vous en prêter venez avec des soucis venez avec des choses concrètes pour mettre à l'épreuve cette formation c'est fait pour et profitez-en pour qu'elle puisse vous aider c'est l'intention que j'ai mis là dedans pour vous aider vous mais aussi pour comprendre ce que ça produit quand on fait ce qu'on fait avec orientation solution et comment on peut aider les gens et les impacts que ça peut avoir sur eux donc vous avez un certain nombre d'histoires pédagogiques que j'ai ramené là dedans vous avez un certain nombre d'exercices à expérimenter vous-même des questions à expérimenter vous-même il y a une présentation du modèle orienté solutions et compétences avec les principes la posture les postures de travail que l'on a c'est à dire que le premier outil comme dans tout métier d'accompagnement c'est la posture donc c'est le praticien pas de praticien pas de résultat je parle de la posture un peu comme un golfeur ou un tennisman le résultat c'est ni la raquette ni le club de golf c'est le praticien orientation solution c'est le praticien donc il y a un module sur le modèle les croyances il y a un module sur le langage parce que orientation solution s'inscrit dans le langage la manière dont on communique dont on met communique dans un environnement de neuve langue un chapitre sur les croyances utiles et les modèles et les représentations les paradigmes qui sont aidants pour ça un module évidemment sur la démarche scientifique et tout ça vient des travaux post-Palo Alto depuis la dernière guerre mondiale avec Václavik Gregory Bedsson, Milton Erickson et un certain nombre d'autres personnes un chapitre sur les représentations qu'on peut avoir et les manières dont on peut être en difficulté sur les modes communicationnels après il y a trois chapitres que j'ai divisés parce que c'est épuisant de faire tout ça donc trois chapitres avec quatre outils par chapitre qui durent 30-40 minutes à chaque voyage donc vous avez trois chapitres, quatre outils par chapitre expérimenter les outils, une présentation des outils que j'ai essayé de faire en mode sécurisé ils seront beaucoup plus complexes sur la partie professionnelle et beaucoup plus techno un chapitre de biblio et un chapitre de conclusion sur cette formation donc destiné tout public destiné tout public de bonne volonté et bienveillant et pas uniquement pour les professionnels c'est le premier niveau pour les professionnels c'est un niveau suffisant pour tout public et rendre la manière dont on communique y compris avec soi-même plus élégante plus respectueuse plus écologique et si vous venez j'espère bien que c'est ça que ça va faire je crois que j'ai tout dit au niveau de la quantité une bonne volonté donc il faut que les professionnels